— Bon, merci. C'est l'heure de l'hypoglycémie. Donc vous assurez que je ne vais pas être longue. Non, je suis vraiment ravie d'être là avec vous. D'abord, je salue une initiative qui est la vôtre. C'est-à-dire que l'initiative, ce n'est pas quelque chose qui est venu d'en haut. Ce n'est pas la banque qui a décidé. C'est vous qui avez promu. Et j'aime bien l'idée de collectif qui est derrière votre proposition parce qu'on avance mieux ensemble. Bon, c'est un peu étrange que vous m'ayez demandé de me prononcer sur la jeunesse. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'elle est loin derrière. Mais quand j'ai essayé de me remettre un peu à l'esprit quelle était ma vision du monde quand j'avais votre âge, enfin dans les 20-30 ans, je me souviens qu'il y avait une chose qui me frappait énormément, c'est que le traité de l'Élysée avait quand même été signé par deux personnes âgées, pardon. En tout cas, des responsables politiques d'un âge certain qui avaient traversé deux guerres mondiales, tout comme Robert Schuman d'ailleurs et de Gaspéry et tout ça qui avait fait la première initiative en 1950. Mais spécifiquement, si vous regardez le traité de l'Élysée franco-allemand, c'est un texte qui est bien rédigé, qui est court et dont une grande partie est consacrée à la jeunesse. Et c'est vraiment extraordinaire parce que je vois qu'il y en a qui opinent, des grands, grands acteurs du franco-allemand. Mais je trouve ça admirable que des personnes qui, dans le fond, voulaient conclure la période passée, se soient dit, c'est pas à nous de le faire. Et donc moi, devant vous, ce que je voudrais dire modestement, c'est qu'on travaille toujours pour les générations qui viennent derrière et qu'on s'en rend compte encore plus en ce moment à cause du changement climatique, par exemple. On n'est pas grand-chose, une génération, dans l'histoire de l'humanité. On n'est pas simplement là pour profiter de la vie, même si c'est sympathique, là on est content de sortir un peu de chez soi à nouveau, mais aussi pour léguer quelque chose à d'autres. On a un héritage, mais on a aussi envie de léguer à des enfants, à des jeunes, à ceux qui d'ailleurs dans le monde, y compris en ce moment, n'ont pas accès aux mêmes chances que nous. Vous avez parlé très justement, Boris, d'égalité des chances. Je trouve aussi une idée très européenne, ça, de donner à tout le monde la même opportunité. Il ne faut pas oublier que nous sommes, enfin comme on dirait en allemand, les Schusskindl der Welt. On est les enfants gâtés de la planète dans un continent comme l'Europe. Parce qu'on a beaucoup reçu, et parce qu'on a beaucoup reçu, il faut qu'on prépare l'avenir et qu'on donne à ceux qui vont venir après. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis fascinée, d'ailleurs je vous invite à lire par exemple dans le livre qu'a sorti le gouverneur de la Banque de l'Angleterre, enfin l'ancien gouverneur Mark Carney, qui s'appelle Values, avec une parenthèse autour du S, et qui a une réflexion sur la valeur de l'argent dans les marchés, la finance, on parle de finance, mais aussi les valeurs qui animent les gens qui y travaillent. Et il raconte une anecdote extraordinaire quand il s'est rendu à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où a pris la parole Greta Thunberg. Moi je trouve qu'il faut prendre très au sérieux ce que des gens très jeunes lancent comme message. Je ne dis pas ça par démagogie vis-à-vis de vous, je le crois vraiment. C'est-à-dire que le fait que des grèves de jeunes lycéens aient pu aboutir à ce succès, c'est parce que Greta Thunberg a touché quelque chose qui était très fort dans la conscience de tout le monde. Donc vous faites des propositions qui sont bien pour concrétiser tout ça. J'aime bien votre idée de revigorer le tour d'Europe, enfin cette tradition qu'il y avait, qu'on peut lire, je ne sais pas si vous avez lu les lettres du président de Brosse sur l'Italie, enfin il y a des choses absolument fabuleuses, dans tout ce que ces intellectuels ou d'ailleurs ces peintres ont acquis en allant du nord vers le sud, parfois du sud vers le nord aussi, on l'oublie, mais beaucoup de peintres italiens sont allés en Flandre. Et donc à cette époque-là, on ne dissociait pas la culture de cet enrichissement. Quand vous lisez Stéphane Zweig, c'est pareil, dans le grand empire austro-hongrois, l'échange culturel avec d'ailleurs l'extraordinaire rapport de toutes les communautés hébraïques qui avaient beaucoup apporté à la culture européenne et qui pour certaines ont été exterminées. Donc voilà, cette idée de découverte, cette idée de rencontre est quelque chose de très important et c'est pour ça que je conclurai simplement en disant deux choses. La première, c'est qu'il faut que votre projet s'adresse à tous. Nous sommes peut-être de familles plus privilégiées, encore que moi j'ai eu la chance de participer à un échange avec l'Allemagne à un niveau très modeste, à l'époque ça fait marrer mes enfants, c'était ce qu'on appelait des correspondances, on s'envoyait des lettres, etc. Et donc bon, il y a des moyens modestes pour arriver à ces fins. Il y a des programmes, je sais que l'OFage a fait beaucoup aussi pour aider des jeunes de quartier qu'on associe moins aux échanges européens, qu'on a un peu tendance à enfermer dans des sujets qui à mon avis sont trop étroits pour eux. Donc ils appartiennent à nos sociétés, ils ont aussi vocation à participer à ces échanges. Je vous avais mentionné les régions. Les régions ont souvent développé des programmes pour la jeunesse de formation et encouragent aussi, donnent des bourses. Plus ou moins sont les régions, mais je ne ferai pas le choix ici. Mais en tout cas, il y a certains moyens publics qui sont donnés à des jeunes défavorisés. Mais je crois que ce qui est très important dans votre démarche, c'est qu'elles s'adressent vraiment à l'ensemble de la société. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, vous avez insisté sur le mot citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est d'être actif, c'est de se prendre en main. Ce n'est pas d'attendre tout de l'État ou de l'Europe. C'est pour ça que j'aime bien votre initiative. C'est de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays, qu'est-ce que je peux faire pour l'Union européenne, même si les députés et d'autres font beaucoup aussi. L'État est quelque chose de particulièrement important comme cadre. On l'a vu dans une crise sanitaire. Mais ça n'empêche pas qu'au-delà des politiques, des politiques publiques, de ce qui est décidé par les élus, de ce qui est fait au niveau diplomatique, la vitalité de la société vient de ce que les citoyens en font, de leurs propres contributions. Et moi, je rends toujours hommage aux professeurs de langue qui accèdent de partir avec une bande d'adolescents dans un autre pays. Ils font peut-être bien plus que ce qu'on fait dans certaines institutions, parce qu'ils prennent des risques au quotidien, parce qu'il faut qu'ils convainquent les parents, les élèves, qu'ils n'en perdent pas en route, qu'ils gèrent les pleurs, quand il y en a un qui tombe amoureux par-delà les frontières, ce qui est une très bonne idée pour créer des liens, d'ailleurs, je le signale. Donc la citoyenneté, c'est vraiment dans l'optique notamment de la conférence qui est en train de se mettre en place, qui a un peu souffert évidemment du Covid, qui était quand même une des idées que la France apportait et qui va aboutir. Je pense que c'est très important qu'il y ait tout cet apport qui vient de la société, qui se prend en main, qui invente ses propres modèles. Donc je vous souhaite bonne chance. Je me souviens quand vous êtes venus me voir la première fois dans mon bureau, on a essayé de vous encourager. Je sais que le gouverneur François Villard-Ledgalo l'a fait aussi. Une institution comme la Banque de France travaille au quotidien à l'intérieur de l'eurosystème. Mais pour avoir passé beaucoup de temps à Bruxelles pour voir l'eurosystème de l'intérieur, je crois que le travail sur la compréhension mutuelle, la découverte, le respect des différences n'est pas terminé. Donc vous avez beaucoup de travail pour votre génération aussi. Merci à tous.